L'Arabie Saoudite, un pays mystérieux de désert et de sable, un pays grand comme l'Europe occidentale, assis sur le quart des réserves de pétrole du monde. L'Arabie Saoudite, un nom qui à lui seul évoque la richesse, le luxe, le style de vie flamboyant de certains membres de la famille royale. Cela jusqu'au matin du 11 septembre 2001. Lorsque nous avons appris que sur les 19 terroristes, 15 étaient saoudiens, cela a été une vraie catastrophe. Aux yeux des Américains, Ben Laden faisait de l'Arabie Saoudite une nation ennemie. La monarchie saoudienne a toujours considéré l'amitié avec l'Amérique comme son assurance contre l'instabilité. Cette alliance improbable a résisté à toutes les crises qui ont secoué le Moyen-Orient depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains avaient conclu un accord avec l'Arabie Saoudite, du pétrole bon marché, en échange de leur protection. Alors pourquoi un milliardaire saoudien et 15 de ses compatriotes ont-ils déclaré la guerre aux principales alliées de leur propre pays ? Cet acte terroriste a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Ce qui est certain, c'est que le monde extérieur ignore tout du royaume des sables. En Arabie Saoudite, tout tourne autour de la religion. Elle est inscrite dans l'ADN des Saoudiens. Depuis son accession au pouvoir, la maison des Saouds n'a survécu qu'en parvenant à concilier l'islam et le monde moderne. Cette lutte secrète qui déchire les Saoudiens est apparue au grand jour le 11 septembre 2001. La famille royale, saura-t-elle résister à la tempête qui s'avance vers elle ? Pour comprendre le 11 septembre et ses suites, un retour en arrière s'impose. A partir de l'alliance qui a permis à la maison des Saouds de conquérir le pouvoir. L'histoire commence en 1744 avec l'apparition d'un prédicateur musulman, Mohamed Abdel Wahab. Il s'était donné pour mission de réinstaurer un islam pur dans la péninsule arabique, la terre natale du prophète. Son enseignement, le wahabisme, était si rigoureux qu'il ne pouvait s'étendre que par la force du glaive. Il gagna le soutien de Mohamed El Saoud, chef déjà redouté d'une tribu guerrière. De cette alliance de l'islam et du sabre, naquit le premier état jamais apparu au cœur du désert arabique. Fragile, cet état sombra bientôt dans le chaos, avant de s'effondrer un siècle plus tard. Speaker 4 Sur les Etats Leًt nous avons parlé des Renault Indiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesieiesiesiesiesiesiesiesieieiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiele Il n'y a pas de soucis que l'Arabie et l'Arabie de l'Arabie de l'Arabie de l'Arabie de l'Arabie. Il avait de grandes ambitions pour ce pays. Il voulait en faire une nation, un état semblable à d'autres états, qu'il ait des hôpitaux, des routes, des écoles, des industries, tous les attributs d'un état moderne, et qu'il trouve sa place parmi les autres nations, plutôt que d'être un lieu isolé dont le sort n'intéressait personne. Il voulait qu'il devienne un acteur sur la scène internationale. Pour conquérir toute la péninsule, il renoua avec l'alliance de son ancêtre. Il lia son sort à celui des Iruanes, des Bédouins puritains adeptes du wahhabisme. Les Iruanes étaient une unité de combattants importante, qui a soutenu l'expansion d'Ibn Saoud. Ils étaient partisans d'un islam puritain, et par conséquent, ils rejetaient tout ce qui était contraire à leur vision. Ces gens-là venaient du désert, où ils avaient vécu isolés durant près de 800 ans. Dans le désert, il fait jour ou nuit, chaud ou froid. Les nuances n'existent pas. Même pour la musique, l'instrument traditionnel n'a qu'une seule corde. Et cela a en quelque sorte conditionné leur façon de penser. C'est noir ou c'est blanc, vous êtes avec ou contre moi. Rien n'arrêtait les Iruanes. Et c'est bien grâce à eux que, province après province, Abdelaziz Ibn Saoud conquit ce vaste territoire désertique. Il rêvait de s'emparer du Ejaz le long de la mer Rouge et de sa capitale, la Mecque. Le lieu sain de l'islam serait le plus beau joyau de sa couronne. En 1926, les Iruanes occupèrent la grande mosquée de la Mecque. Cette conquête du plus haut lieu de l'islam fut décisive. Lorsque les combats ont pris fin, il a fallu consolider l'État, ce qui a posé des problèmes, car les Iruanes étaient incontrôlables. Ils voulaient créer un empire, étendre leurs frontières à toute la communauté des croyants. Dieu seul sait où ils comptaient s'arrêter, en France peut-être, s'il en avait eu la possibilité. Mais ils n'ont pas pu atteindre leur but. Lorsqu'Ibn Saoud a tenté de les empêcher de se lancer à la conquête de ces territoires, ils se sont soulevés. Ils se sont révoltés contre lui. Ils l'ont accusé d'être un infidèle, d'avoir perdu sa foi en l'islam, d'être devenu matérialiste, et de les avoir trompés. Ils disaient pourquoi Abdelaziz Im Saoud envoyait-il ses fils à l'étranger, à Londres ? Pour les Iruanes, cela allait à l'encontre de l'islam. Pourquoi permettre aux nouvelles technologies de pénétrer le royaume ? C'était contraire à l'islam. Tous les opposaient. Alors Abdelaziz Im Saoud a dit, je ne peux pas, c'est contraire à mon projet. Le roi Abdelaziz Im Saoud se trouvait dans une situation impossible. Pour réaliser son objectif et faire de l'Arabie saoudite un état moderne, il devait soumettre les Iruanes qui s'étaient battues à ses côtés. Mais comment lui, le défenseur de l'islam, pouvait-il en conscience partir en guerre contre d'autres musulmans ? La seule issue était de gagner l'appui des oulémas, ces hauts dignitaires religieux considérés comme la conscience morale du royaume. Et donc, il s'était concentré pour dire, vous êtes les Hikam. Vous êtes les Hikam. Vous êtes les Hikam. Vous êtes les Hikam. Vous n'avez pasné. Dans la science-les-les-l'e, vous êtes les Hikam. Vous êtes les Hikam. C'est à partir de ce moment-là que le rôle des oulémas a changé. Ils se sont dotés d'un nouveau pouvoir, celui de sanctionner la politique. Ce tournant décisif a eu lieu en 1927. Les monarques saoudiens ont fait depuis des progrès dans l'art du compromis. Mais le soutien des oulémas et leur pouvoir d'émettre des fatwas reste la pierre angulaire du régime saoudien. Les oulémas donnèrent donc au roi Abdelaziz Im Saoud le feu vert pour écraser ses anciens alliés. Les Iroanes seront battues, mais non éradiquées. Des résurgences de ce courant islamiste radical réapparaîtront à chaque moment critique de la vie du royaume. La voie est dégagée. Abdelaziz Im Saoud peut poursuivre son ambitieux projet. En 1932, il donne au pays le nom de sa famille. L'Arabie saoudite est officiellement née. Maintenir unie ce désert de tribus n'est pas chose facile. Abdelaziz adopte la stratégie du mariage. Le roi épouse l'une des filles de chacun des chefs de tribus qu'il avait soumis. Il eut de cette façon 45 fils légitimes. Tous les rois qui se sont succédés depuis sont des fils du fondateur. Il faut beaucoup d'argent pour construire un état en partant du sable. Les seuls revenus du royaume provenaient d'une taxe prélevée sur les pèlerins se rendant à la Mecque. Et c'était bien insuffisant. Un jour, le roi Abdelaziz se trouvait dans le désert, lorsqu'il a rencontré une vieille femme qui pleurait. Il apprend qu'elle vit dans une grande misère. Il avait toujours des sacs remplis d'argent sous les sièges de sa voiture, car il y avait beaucoup de pauvreté, et il n'existait aucun autre moyen de distribuer de l'argent à la population. Il a pris le sac de pièces qui contenait environ 50 riales et lui a donné. La vieille femme s'est mise à frapper le sol en implorant « Que Dieu dévoile tous les trésors de la terre pour vous ! » C'était avant la découverte du pétrole. Le roi Abdelaziz savait que ses voisins, iraniens et koweïtiens notamment, avaient découvert du pétrole et qu'ils en tiraient de grandes richesses. Mais l'exploitation du pétrole comportait des risques. La seule façon d'en tirer des bénéfices était d'ouvrir la porte à des compagnies étrangères, donc non musulmanes. Le roi connaissait trop son peuple pour ignorer qu'il risquait de s'attirer les foudres des oulémas. Il lui fallait s'entendre avec eux. Le roi a fait venir des compagnies étrangères. Les oulémas ont aussitôt rétorqué que les agissements d'Abdelaziz im Saoud allaient à l'encontre de l'islam. Le roi a répondu en les invitant à sa cour. Il leur a alors demandé « Donnez-moi une raison concrète qui me prouve que je ne devrais pas faire ça, puisque vous affirmez que c'est contraire à l'islam. Et il a ajouté « Le prophète Mohamed a utilisé des juifs et des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas musulmans qu'ils ne devaient avoir aucun contact avec eux. Le prophète ne s'est-il pas servi d'eux ? » Les oulémas ont répondu « Oui, c'est vrai. » Et le roi a conclu « Eh bien, je vais faire exactement la même chose. » En 1933, les premières compagnies étrangères commencèrent à prospecter le sous-sol du royaume. Au moment d'accorder les concessions, le roi Abdelaziz se moquait de la nationalité des sociétés candidates, du moment qu'elle payait. Les Britanniques, les Japonais et d'autres se dirent intéressés. Mais les Américains furent les premiers à mettre de l'argent sur la table. L'Arabian American Oil Company, ou Aramco, fut créée en 1932 dans le but de prospecter et de commercialiser le pétrole saoudien. Elle avait pour actionnaire les quatre plus puissantes sociétés pétrolières des États-Unis. Les premiers forages étaient secs. Mais la question était « Est-ce qu'on doit continuer ? » On a même donné l'ordre par courrier d'arrêter. Mais le courrier s'est perdu. Ils ont fini par trouver le pétrole et le puits fonctionne toujours aujourd'hui. La première fois que le roi Abdelaziz s'est rendu sur le champ pétrolifère pour procéder à son inauguration, il a trouvé l'odeur du soufre très désagréable. On lui a dit que c'était l'odeur du soufre de pétrole et il a aussitôt répondu « Laissez-moi m'étourdir de cette odeur. » Lorsque la société Aramco et les Américains se sont installés dans la province de l'Est, ils ont dû vivre dans une zone retranchée. À l'intérieur, ils avaient leurs propres règles. Cela ressemblait aux États-Unis. À l'extérieur, ils devaient suivre le mode de vie des Saoudiens et tenir compte des traditions. La construction de ces camps a débuté. C'était quelque chose de nouveau pour nous. La climatisation, tout ça, c'était nouveau pour nous. Et ce qui était bien, c'est qu'ils nous en faisaient profiter. Ils avaient des conserves de nourriture. C'était la première fois que nous en voyions et nous nous battions pour avoir les conserves vides. Pour les enfants que nous étions, ces boîtes étaient des jouets. Nous étions ravis de l'arrivée des Américains et surtout du chewing-gum. Le chewing-gum a énormément facilité leur intégration. Je me rappelle notre premier réfrigérateur. L'Aramco en avait distribué à plusieurs personnes et mon père en faisait partie. Nous, les enfants, nous avons passé près de 16 heures pour voir l'eau se transformer en glace. Il a fallu 16 heures car à chaque fois que nous ouvrions le réfrigérateur, cela ralentissait le processus réfrigérant. Cela a été quelque chose de magique de voir un glaçon. Nous ignorions ce que le terme « technologie » signifiait. Pour nous, c'était différent. Tout simplement, c'était l'Amérique. C'était l'Amérique. Avant 1945, l'administration américaine ne classait pas l'accès au pétrole bon marché comme un objectif essentiel. La Deuxième Guerre mondiale changea bien des choses. Quand elle prit fin, le pétrole avait été ajouté à la liste des priorités de sécurité nationale des États-Unis. Franklin Roosevelt considérait le monarque saoudien comme un allié important et qu'il fallait soigner. Franklin Delano Roosevelt s'était rendu à la conférence de Yalta et sur le chemin du retour, il a décidé de rencontrer le roi Abdelaziz pour le remercier de s'être rangé aux côtés des alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Le roi Abdelaziz Le roi Abdelaziz Le roi Abdelaziz Le roi Abdelaziz Un voyage royal comme celui-ci devait se dérouler en grande pompe. Et ce n'est pas seulement une question de spectacle, non. Il s'agissait de rassembler toutes les couches de la société. Le roi était accompagné de ses conseillers, de quelques-uns de ses fils, des princes et de chefs de tribus. C'était un peu comme un petit état quittant son propre état pour rencontrer le président Roosevelt. Toutes les composantes de la société devaient être présentes. Cette rencontre a été très intéressante. D'un côté, vous aviez Roosevelt, assis dans son fauteuil roulant, sur le pont du Quincy. De l'autre, le roi Abdelaziz, du haut de ses deux mètres, l'a vu diminuer par un trachôme et ses dents d'une canne pour marcher. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Le roi Abdelaziz a confié à Roosevelt combien il avait de la chance d'avoir ce fauteuil roulant, de pouvoir se déplacer facilement, et combien il lui était pénible à lui de marcher. Roosevelt lui a aussitôt répondu qu'il avait un autre fauteuil roulant, et qu'il le lui offrait. Après cet échange d'amabilité, Abdelaziz et Roosevelt passèrent aux choses sérieuses, avec trois sujets essentiels, le pétrole, la signature d'un bail pour une base militaire sur le golfe Persique, et la question délicate de la Palestine. Roosevelt a poursuivi, « Votre Majesté, je voudrais avoir votre avis concernant un problème qui me préoccupe dans mon pays. Beaucoup de mes électeurs font pression sur mon gouvernement pour que l'on reconnaisse l'existence d'un État juif en Palestine. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. » Le roi Abdelaziz a répondu, « Monsieur le Président, ce que Hitler a fait aux Juifs est abominable. C'est le pire acte que des êtres humains puissent commettre envers d'autres êtres humains. Mais pourquoi vouloir prendre de la terre aux Arabes pour la donner aux Juifs ? Si vous voulez faire quelque chose pour les Juifs, pourquoi ne pas leur donner une partie de l'Allemagne ? » Lorsque Roosevelt a appris quelle était la position du roi Abdelaziz sur la question, il lui a dit, « Je vous promets la chose suivante. Je ne prendrai aucune décision avant d'avoir consulté les deux camps, le vôtre et celui des Juifs. Les deux parties concernées doivent être consultées avant que je prenne ma décision. » Cet engagement fut le premier d'une série de promesses non tenues. Désormais, la Palestine sera le principal motif de discorde entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Mais Abdelaziz pensait avant tout à la sécurité de son royaume. Il demanda aux États-Unis de l'aider militairement, d'équiper et d'entraîner son armée. Le président Roosevelt accepta. Un accord fut conclu en vue de la construction de la base de Dharan. En contrepartie, le roi promit aux Américains qu'ils pourraient toujours s'approvisionner en pétrole saoudien. Les Américains ont conclu un accord avec l'Arabie saoudite. Et ce marché était clair. Vous nous donnez du pétrole bon marché et nous assurons votre sécurité. Par la suite, cette protection s'est transformée en hégémonie américaine sur l'ensemble de la région du Golfe. La région du Golfe, devenue zone d'influence américaine, protégeait les Saoudiens, de fait, contre toute menace ennemie. Le roi Abdelaziz et le président Roosevelt confirmèrent leurs engagements réciproques par un échange de lettres. « Je m'engage vis-à-vis de vous à ne rien entreprendre en ma qualité de président des États-Unis qui puisse être considéré comme hostile au peuple arabe. » Mais Roosevelt mourut peu après avoir écrit cette lettre. Harry Truman lui succéda. Deux ans après, les Nations Unies se réunirent pour discuter du projet de partition de la Palestine, encore sous mandat britannique. Le prince Fessal, le second fils du roi Abdelaziz, débarquait à New York avec la conviction que Truman respecterait l'engagement de Roosevelt. Le prince en discuta avec George Marshall, un des principaux collaborateurs du nouveau président. Le prince Fessal comptait sur la promesse faite par Marshall, à savoir que les États-Unis interviendraient auprès de l'Organisation des Nations Unies pour que la création d'un État israélien ne soit pas votée, qu'une autre solution serait trouvée. Il était peut-être question de tutelle. Cela aurait été le premier territoire placé sous tutelle depuis la signature de la charte de l'ONU. Mais nous n'avons pas respecté l'engagement prononcé par Marshall. Or, quand la création de l'État d'Israël fut annoncée, les États-Unis furent les premiers à lui apporter leur soutien. Le futur roi Fessal reçut le revirement américain comme un affront personnel. Ce ressentiment ne le quitterait jamais. Mais à ce moment-là, son père, le roi Abdelaziz, avait d'autres priorités en tête. Le roi a exprimé ses considérations et sa déception. Mais sa préoccupation principale à l'époque, c'était l'encerclement de l'Arabie Saoudite. Avec les hachémites en Irak et en Jordanie, les Britanniques au Koweït et dans les pays du Golfe, ils se sentaient encerclés. Ils se sentaient menacés par la présence d'éléments hostiles tout autour du royaume, convoitant ses richesses, comptant sur ses faiblesses internes et sur ses moyens de défense limités, et ils souhaitaient obtenir la protection d'une puissance étrangère. Ces regards se sont tournés de plus en plus vers les États-Unis, et cette quête accrue de sécurité a fini par l'emporter sur les réprobations du roi et du gouvernement saoudien à l'encontre de notre politique concernant le problème israélo-palestinien. Alors âgé de 70 ans, le roi Abdelaziz avait réalisé son rêve. Il avait reconstitué le royaume de ses ancêtres, il en avait garanti la survie. Mais pour y parvenir, il avait dû s'allier à une puissance non musulmane. Dès 1952, le roi vieillissant avait commencé à déléguer ses fonctions à ses fils. Le prince saoud, l'aîné, avait combattu à ses côtés. Il avait un rapport privilégié avec toutes les tribus du royaume. Il s'occupait des affaires intérieures. Son frère cadet, Faisal, était ministre des Affaires étrangères. Il a fait über cantant des quartiers de saoudienne et avec des quartiers d'Àis. Il a fait des quartiers de saoudienne et des quartiers de leur pays. Ils ont dit qu'à la joie de la pauvre. Il a dit qu'à l'à l'amid des Copes «milstés, c'est le quartier d'enregistré de saoudienne et de saoudienne. Le quartier des quartiers de maid du roi Abdelaziz. Il a dit qu'à l'amid des quartiers d'entrégués. Il n'a dit qu'à l'amid des quartiers d'azoubats. Il n'a dit qu'à l'amid des quartiers d'ar Lorsque le roi Abdelaziz est mort, les gens ont eu peur de ce qui allait se passer. Le roi était l'autorité, c'était un symbole. Il représentait pratiquement toute la bureaucratie à lui tout seul. Tout passait par lui, car c'était lui qui avait fondé ce pays un peu comme une entreprise aujourd'hui. C'était un entrepreneur, il avait créé une entreprise et était sur tous les fronts. Le roi Abdelaziz était quelqu'un de fort, de puissant. Il est le fondateur de l'actuel royaume d'Arabie Saoudite. Quant à Saoud, son fils et successeur, les gens ne l'ont jamais trouvé très intelligent. Saoud était un homme très sympathique. Très agréable. Mais il n'a jamais rien dit de significatif sur quelque problème que ce soit. Il aimait l'apparat que lui conférait son titre de roi. Les palais et l'adulation de la foule, les visites des dignitaires étrangers, les marques de respect que lui témoignaient ses serviteurs. L'argent était la critique principale formulée à l'encontre de la politique du roi Saoud. Il aimait son peuple et voulait le lui démontrer par sa générosité. Lui-même se justifiait ainsi. Nous avons une croyance. Si l'on est généreux, Dieu nous donnera encore plus. La situation financière était difficile. Mais le roi Saoud pouvait toujours compter sur ses amis américains de l'Aramco pour assurer ses fins de mois. Il se rendait fréquemment en visite dans la riche province orientale, le centre de l'exploitation pétrolière du royaume. Ce qui importait aux Saoudiens, c'était que leur industrie pétrolière soit à l'abri et dirigeait de façon à ce qu'ils puissent négocier et majorer les prix du pétrole. Ils entretenaient d'excellentes relations avec l'Aramco. Le pétrole leur rapportait énormément d'argent, mais ils le dépensaient bêtement. Le pays était ruiné, ils ont dû emprunter de l'argent et ils se sont tournés vers l'Aramco. On reprocha beaucoup au roi Saoud d'avoir créé le chaos dans les finances du royaume. Mais peu de gens connaissaient ses autres faiblesses. Un secret étroitement gardé d'où viendraient ses futurs ennuis. Un jour, Floyd Olinger, qui était vice-président de l'Aramco, se trouvait avec le roi. Ce dernier était fatigué et souffrant. Olinger lui a dit, « Votre majesté, pourquoi ne pas aller passer quelques jours dans le désert pour chasser et pour vous détendre ? Nous y avons une très belle résidence. » Le roi a trouvé que c'était une bonne idée. Lorsque le roi est arrivé, on a déchargé de l'avion des caisses pleines de bouteilles d'alcool et de whisky. Et où les a-t-on placés ? Dans la chambre du roi, sous son lit. Cela nous a quelque peu surpris. Ils buvaient ça pur. Voilà ce que nous avons découvert, mais nous avons gardé le secret. Si la question des rapports du roi avec l'alcool ne fut pas ébruitée, c'est essentiellement pour des raisons politiques. Le roi d'Arabie Saoudite était devenu pour les Américains un personnage important. Le coup d'État de Guémal Abdel Nasser, qui avait mis fin à la monarchie égyptienne, avait changé l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Washington s'inquiétait du rapprochement entre Nasser et l'Union soviétique. La guerre froide était à son apogée. Deux puissants empires se livraient une lutte acharnée à travers le monde, détruisaient des pays sur leur passage. C'était aussi la fin de l'ère coloniale. Les pays qui venaient de conquérir leur indépendance débordaient de vitalité, d'énergie, et voulaient faire leur preuve. Ils voulaient un pays neuf. Ils avaient soif de changement et de renouveau. Dans ce contexte, nous faisions figure de rétrograde. Nous étions à contre-courant. Nous ne voulions pas adopter ces nouvelles formes de pensée, le socialisme ou le communisme. Nous avions déjà notre isme, nous avions l'islam. Nous étions heureux et unis autour de l'islam, et tout ce qui venait de l'extérieur n'aurait fait que semer la discorde dans le pays. Nasser était le nouvel ami du Kremlin au Moyen-Orient. Le communisme risquait de profiter de sa popularité dans le monde arabe. Heureusement pour Washington, les Saoudiens, par conviction religieuse, étaient farouchement anticommunistes. L'Arabie saoudite constitue la cheville ouvrière, la clé de nos relations dans l'ensemble de la région, et le pétrole est au centre de tout cela. La prise de contrôle des gisements pétroliers par le bloc soviétique nous aurait complètement anéantis. L'administration Eisenhower voyait en la personne du roi Saoud un concurrent potentiel au président Nasser pour exercer une domination dans la région. Le roi Saoud fut invité en visite officielle aux États-Unis en février 1957. Une visite stratégique conçue pour proclamer à la face du monde l'Alliance des deux États. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle invitait Sa Majesté et huit personnes de sa suite. L'information a été transmise au roi et en particulier à ses conseillers. Nous nous sommes regardés et nous avons compris qu'ils seraient bien plus de huit. Au moment d'embarquer, ils étaient presque 80. Les journaux américains titraient sur l'antisémitisme du roi. Pour apaiser ses électeurs, le maire de New York refusa de l'accueillir à l'arrivée du bateau. Le président Eisenhower était résolu à corriger cette fausse note. Après tout, Saoud était l'un des piliers essentiels de la doctrine de politique étrangère dont il était l'initiateur. Eisenhower s'est rendu à l'aéroport pour accueillir le roi, ce qui était contraire à ses habitudes. Il était décidé à traiter le roi comme l'un de ses meilleurs amis. L'objectif principal du voyage était le renouvellement du bail de la base aérienne de Dharan que le roi Abdelaziz avait discrètement accordé à Roosevelt. Mais la guerre froide avait fait de Dharan un atout stratégique pour les Etats-Unis face aux soviétiques et à leurs amis dans la région. Quant au roi Saoud, il était surtout intéressé par l'argent que les Etats-Unis étaient prêts à payer pour obtenir la prolongation du bail. C'est mon père qui était chargé des négociations. Il a tout particulièrement veillé à ce que le terme de base ne soit pas utilisé. Cela devait être une zone de transit temporaire pour le ravitaillement des Américains en carburant. Les modalités exactes de l'accord sur Dharan sont énumérées dans le texte original que voici. Il constitue à ce jour le cadre de la coopération militaire américano-saoudienne. Nous pouvions l'utiliser pour notre aviation sans demander d'autorisation. Il s'agissait d'une base saoudienne, non pas américaine, mais nous jouissions d'un droit d'utilisation. En contrepartie de la libre utilisation de la base aérienne de Dharan, ils nous ont demandé de leur fournir du matériel militaire, des tanks, des avions, tout ce qui était possible, ainsi que des hommes capables de former leurs soldats. C'est cette même base de Dharan que les Américains utilisèrent lors de la guerre du Golfe. Quant à l'accord de coopération militaire, il fut célébré en grande pompe. Le roi Saoud eut droit à tous les honneurs. La visite officielle s'est déroulée à merveille. Mais lorsque tout a été fini, on s'est demandé à quoi cela rimait, car il n'était pas du tout l'homme qu'il fallait. Le roi Saoud ne sera jamais le grand leader arabe dont Eisenhower avait rêvé, l'anti-Nasser en quelque sorte. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Le loyer versé par les Etats-Unis pour la base de Dharan ne suffit pas à sortir le royaume de sa crise financière. Le roi dépensait énormément d'argent à l'occasion des voyages fastueux qu'il faisait en Europe. Le pays se trouvait au bord de la faillite. Les frères du roi, Fessal en tête, en avaient pris conscience. Mais les Saoud ont le culte de la discrétion et du secret. Il fallait empêcher que la dispute familiale n'éclate au grand jour. Fessal se contenta de manifester sa mauvaise humeur en cessant d'exercer ses fonctions quotidiennes de prince héritier. Les rivalités fratricides, contre lesquelles le roi Abdelaziz, leur père, avait mis ses fils en garde, menaçaient de paralyser l'Arabie saoudite. Pour la famille royale, les choses prenaient une tournure délicate. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Non seulement il avait conduit le pays à la faillite, mais il avait des projets dangereux. Il voulait se débarrasser de Nasser, ce qui était complètement insensé. Le gouvernement saoudien causait de sérieuses inquiétudes, non seulement à l'Aramco, mais aussi au gouvernement américain. La seule personne qui pouvait sauver l'Arabie saoudite, c'était Faisal. À Riyad, beaucoup redoutaient qu'une guerre civile n'éclate. Les frères Saoud comprirent qu'il était grand temps d'agir pour éviter l'explosion. Destituer un monarque n'est pas une tâche facile à exécuter. C'est une opération sérieuse et dangereuse. Si on le fait une fois, cela signifie qu'on pourra le refaire. En Arabie saoudite, les individus les plus importants sont les membres de la famille royale, les oulémas, les hommes d'affaires et les commerçants. Il était important que ces groupes parviennent à un consensus pour mener à bien cette destitution. « Les frères de la famille royale se sont réunis. C'était dans leur intérêt, il fallait faire quelque chose. En novembre 1964, ils ont décidé d'aller trouver les hauts dignitaires religieux et de s'en remettre à eux. » Les oulémas prononcèrent une fatwa approuvant l'abdication du roi Saoud et le transfert de ses fonctions à son frère Faisal. Une fois encore, une fatwa des oulémas avait tiré d'affaires la monarchie saoudienne, de justesse. Saoud, le roi déchu, fut discrètement prié de quitter le pays. « Saoud a été rayé de la lignée royale. Lorsqu'on se rendait dans un palais ou dans tout autre endroit, on pouvait voir la photo d'Abdelaziz, de Faisal. Saoud, lui, ne figurait sur aucune photo. C'était comme s'il n'existait pas. » Le monarque affaibli vécu ces dernières années exilé en Grèce. En 1964, j'étais étudiant de première année à la faculté de Georgetown à Washington. J'ai été convoqué par le doyen de l'université. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Une fois dans son bureau, il m'a demandé si je désirais que des gardes du corps assurent ma protection étant donné que ma situation avait changé. Internet n'existait pas et l'information ne circulait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. c'était un lundi. À ce moment-là, j'ignorais totalement que mon père était devenu roi. Le roi Faisal se trouvait confronté à une tâche titanesque. Son royaume n'était guère plus qu'un vaste bac à sable. Il n'existait pratiquement ni route, ni école, ni institution moderne. Le roi était résolu à moderniser son pays. Mais comment y parvenir sans remettre en question les valeurs islamiques traditionnelles, ni heurter les oulémas ? De toute évidence, la modernité signifie l'occidentalisation. C'est un mot en vogue. Moderne veut dire occidentaliser. Voilà bien ce qui pose problème. Bien sûr, les gens veulent avoir de meilleures conditions de vie. Mais ils ne souhaitent pas pour autant sacrifier leur culture, leur histoire, pour ressembler aux Français, aux Anglais ou aux Américains. Non, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Le roi Faisal pouvait traiter avec les oulémas, car il connaissait l'islam aussi bien qu'eux, et il le savait. C'est comme ça qu'il est parvenu à moderniser le pays. Le roi remporta une victoire en imposant l'éducation des filles. En contrepartie, c'est aux autorités religieuses qu'il confia la surveillance des programmes scolaires. Mais il n'était pas toujours aussi facile pour le roi Faisal de convaincre les oulémas. Pour eux, la télévision était un péché. Cela allait à l'encontre de notre religion, car les images sont interdites, leur retransmission d'autant plus. Les oulémas la considéraient comme une hérésie. Pour eux, c'était comme si le gouvernement avait pactisé avec le diable. Il a donc fait la chose suivante. Il a demandé à quelqu'un de réciter un passage du Coran et il l'a fait retransmettre à la télévision. Puis, il leur a dit « Vous voyez, ça, c'est comme une épée. On peut l'utiliser pour faire le bien ou pour tuer. C'est un outil. Mais c'est le même débat qui continue aujourd'hui avec l'Internet. » Le jour de la première retransmission, j'ai passé deux ou trois heures devant mon poste de télévision à regarder la mire. puis il y a eu la récitation du Coran, pas de musique, juste le Coran. Je suis resté ainsi devant mon poste à regarder la mire, à regarder la télévision. Mais certains membres conservateurs de la famille royale étaient en désaccord avec ces innovations. En 1965, le roi fut confronté à une crise dont bien plus tard, il paierait les conséquences de sa vie. « En 1965, le prince Khaled ibn Musaïd, un des neveux du roi Faisal, a organisé une manifestation contre l'introduction de la télévision, arguant qu'elle était contraire à l'islam. » Une centaine de personnes, pas plus, se sont réunies et se sont rendues vers le relais de télévision à Riyad dans le but de le détruire. Une fusillade a éclaté et le prince a été tué. Son père est allé trouver le roi Faisal et lui a demandé de punir le soldat qui avait tué son fils. Faisal a répondu qu'il était désolé mais que son fils avait été abattu car il avait enfreint la loi. Il avait tiré sur la police et la police n'avait fait que répliquer. Le policier n'était donc pas coupable. Le père a insisté pour que l'officier soit puni mais le roi a répondu qu'il n'en serait rien car c'était lui le véritable responsable. Cet événement a eu des conséquences tragiques par la suite. Dix ans plus tard le roi Faisal sera assassiné par le frère du prince abattu par la police. Le déclenchement de la guerre israélo-arabe de 1967 éclipsa toutes les difficultés intérieures du roi Faisal. Israël gagna la guerre en six jours anéantit le gros des armées arabes et occupa un territoire quatre fois plus vaste que celui qu'il avait conquis en 1948 lors de sa création. La défaite de 1967 a eu des conséquences désastreuses pour chacun d'entre nous. pour le roi Faisal le choc a été très violent tout au long de sa carrière il avait cherché à oeuvrer pour la paix. En 1919 alors qu'il était à peine âgé de 14 ans il s'était rendu à Paris pour représenter son père lors d'une conférence de paix. En 1967 cela faisait donc près de 50 ans qu'il oeuvrait pour la défense du peuple palestinien et de la Palestine. Après la guerre de 1967 lorsque les Israéliens se sont emparés de nouveaux territoires palestiniens et de Jérusalem il a vu tous ses efforts anéantis et a ressenti cela comme une défaite et un affront personnel. La guerre de 1967 et la prise de Jérusalem par les Israéliens ont marqué un tournant dans sa vie. On ne l'a plus jamais vu sourire. Les Etats-Unis n'étaient pas restés neutres dans ce conflit. C'est grâce à l'armement américain que les Israéliens avaient remporté la victoire. L'agitation anti-américaine grondait dans plusieurs capitales arabes. Les Etats-Unis s'inquiétaient. Washington m'a aussitôt demandé de faire évacuer la communauté américaine. Je suis allé trouver le roi Faisal. Il m'a dit qu'il était très important que nos deux pays maintiennent d'étroites relations diplomatiques et que la communauté américaine reste en Arabie saoudite. il espérait que les Etats-Unis fassent pression sur Israël pour qu'ils évacuent la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et la partie est de Jérusalem. Ce que nous avons promis de faire. L'engagement américain fut bien reçu. Mais le roi Faisal n'avait pas oublié que les Etats-Unis avaient fait une promesse similaire à son père et qu'il ne l'avait jamais tenue. Il n'était pas évident de conserver des relations amicales avec l'Arabie saoudite à cause du problème palestinien. Après 1967, c'est devenu encore plus difficile. Le monde arabe placait la défaite sur le compte de l'aide militaire américaine apportée par les Etats-Unis à Israël. La Ligue des Etats-Arabes s'est alors tournée vers les Saoudiens. Elle les a accusés de n'être que des marionnettes entre les mains des Américains qui ne contrôlaient même pas leur pétrole. Entre 1960 et 1970, le prix du pétrole sur le marché n'a pas augmenté d'un centime. Pour vous donner un exemple, disons qu'un baril de Pepsi-Cola valait plus qu'un baril de pétrole. Au début des années 1970, l'Arabie saoudite avait pris conscience de l'importance stratégique de son pétrole. C'était la seule arme capable d'intimider l'Occident. Et cela faisait six ans que le roi Fessal lançait des avertissements à l'administration américaine, la pressant de tenir ses engagements avant qu'il ne soit trop tard. La tension était de plus en plus vive au Moyen-Orient. mais je crois que nous avions plutôt tendance à minimiser l'importance des signaux d'alerte qui nous parvenaient, en particulier un courrier adressé par le roi Fessal. Dans cette lettre, il nous pressait d'intervenir au sujet de la question palestinienne. Faute de quoi, les répercussions se feraient ressentir. Nous n'avons pas pris ces menaces au sérieux. Nous pensions que c'était des paroles en l'air. La quatrième guerre israélo-arabe éclata en octobre 1973. Malgré les tensions qui l'avaient précédées, l'offensive arabe, le jour du Kippour contre Israël, surprit tout le monde. L'armée égyptienne réalisa pendant la première semaine une progression considérable. Les Israéliens nous ont fait savoir qu'il manquait de matériel. Le gouvernement américain ne tenait pas à être responsable de la défaite d'Israël. quant aux pays arabes, la Syrie, l'Égypte, c'était l'URSS qui leur fournissait des armes. Nous ne voulions pas que l'armement soviétique triomphe de l'armement américain. Israël commençait à manquer de matériel. En pleine guerre, les Américains organisèrent un pont aérien pour les ravitailler. Le roi Fessal fut indigné. Le lendemain matin, j'ai reçu un coup de fil. Le roi voulait me voir. Je devais me rendre à Riyad, sur le champ. Le roi était furieux de ce qui s'était passé. La seule possibilité qui s'offrait à lui était l'embargo. Je lui ai dit que je ne voyais pas comment il allait faire. Il m'a répondu que c'était nous qu'il allait nous en charger. Cet embargo avait été conçu pour faire mal. D'énormes quantités de pétrole avaient été retirées du marché international. Cette pénurie subite firent s'envoler les cours du baril de brut qui passèrent en quelques semaines de 2 à 17 dollars. Les économistes occidentales accusèrent immédiatement le coup. Le roi Faisal avait marqué un point. Le président Nixon envoya d'urgence son secrétaire d'Etat Henry Kissinger en Arabie Saoudite. Le roi Faisal a annoncé un embargo. Le président Nixon était égé pour moi de réagir l'embargo. Le roi Faisal voulait vraiment parler plus sur le processus de la paix au Moyen-Orient. Il a fait très clair qu'il ne pouvait réagir l'embargo jusqu'à ce qu'il y avait des progrès pour la paix. C'est-à-dire que le roi Faisal était un handicap en conduire la diplomatie du roi Faisal. Kissinger m'a demandé si le fait qu'il soit juif risquait de poser un problème au roi Faisal. Je lui ai répondu que cela était fort possible. D'autant que le roi estimait que par le passé nous n'avions pas toujours honoré nos engagements. Cette fois, il fallait veiller à tenir les promesses que nous lui ferions. le roi Faisal La conversation ne s'est pas déroulée sur un ton léger. L'heure n'était pas à la plaisanterie. Non, l'ambiance était plutôt tendue. Cependant, la rencontre s'est plutôt bien passée. Nous étions tous là dans le même but. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'était que le point de vue de l'Aéol était que si je pouvais lui proposer un solution pour la progression, l'Aéol, sans faire une compétition, il s'agissait comme ça, pour aider les différentes initiatives que j'avais avec ses anciens. Donc, j'ai pensé que c'était une rencontre très succès et utile. Henry Kissinger a dit qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour tenter de résoudre le conflit israélo-arabe. Cependant, il ne pouvait rien faire tant que l'embargo n'était pas levé. Il savait que ce point était très important pour le roi. Les choses en sont restées là. Le roi Faisal était prêt à lever l'embargo, car il avait donné sa parole à Kissinger. Il était impatient de voir si Kissinger allait remplir sa part du marché, mais bien sûr, il n'en a rien été. L'embargo se prolongea pendant cinq mois. La colère de l'Amérique était telle que le Pentagone prépara secrètement un débarquement dans la province pétrolière. Le sujet resta longtemps tabou. Aujourd'hui, les instigateurs de ce plan, Henry Kissinger et James Lessinger, acceptent ici d'en confirmer l'existence. Dans une interview, Kissinger a déclaré que les Etats-Unis ne pouvaient accepter que leurs réserves de pétrole soient confisquées. S'il le fallait, ils étaient prêts à intervenir en Arabie Saoudite pour prendre le contrôle des champs pétrolifères. Henry Kissinger a déclaré qu'une grande puissance ne pouvait se laisser prendre en otage de la sorte. Il m'a appelé à la rescousse. Lors de la conférence de presse, on m'a demandé si nous avions la capacité militaire d'intervenir au Moyen-Orient. Et bien sûr, j'ai répondu par l'affirmative. Nous étions tout à fait en mesure d'intervenir. et nous avions mis sur pied un plan d'urgence au cas où nous aurions reçu l'ordre d'agir. Le roi Faisal a répondu « Nous sommes des hommes du désert, habitués à nous nourrir de dates et de lait de chameau. Nous pouvons très bien retourner vivre dans le désert. » Il n'était pas du tout impressionné. Mais loin de ces affrontements, se jouait en coulisses un tout autre scénario. C'était un secret d'État. Un secret où converger les deux préoccupations majeures de l'administration américaine, l'embargo pétrolier et la guerre du Vietnam. C'est Aramco qui assurait le ravitaillement des pétroliers de l'US Navy, la marine américaine. Seuls quelques responsables étaient dans la confidence. Aujourd'hui, trois d'entre eux racontent. Le Pentagone a reçu un télégramme de la part d'Exxon. Ce télégramme disait que l'Aramco avait réduit les ravitaillements destinés à la sixième flotte présente en Méditerranée et à nos troupes en Europe. Je n'avais pas mesuré la gravité de la situation jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil de la part du vice-secrétaire d'État à la Défense, le collaborateur de Schlesinger. Il m'a dit qu'il y avait un problème et qu'il envoyait une voiture me chercher. On m'a conduit au Pentagone, où James Schlesinger et Bill Clements m'attendaient. Ils m'ont dit qu'avec la guerre engagée contre les communistes, cet embargo les paralysait. On ne pouvait pas abandonner nos enfants au Vietnam. Ils n'ont pas dit « notre marine de guerre », mais « nos enfants et notre marine de guerre ». Ceux-ci devaient être ravitaillés. Je me suis entretenu avec de hautes personnalités politiques, parmi lesquelles Frank Jungers, et nous avons décidé d'aller trouver le roi. Nous nous sommes assis, le roi est arrivé. Il semblait irrité, car il n'arrêtait pas de tirer sur les poils de son manteau d'apparat. Il faisait toujours ça lorsqu'il était mécontent. La guerre au Vietnam était une priorité absolue, qui prenait le pas sur d'autres conflits, tels que la question palestinienne et israélienne. Mais pour l'instant, les États-Unis étaient en guerre. J'ai insisté sur ce point, dès le début de l'entretien, en essayant de convaincre le roi qu'il fallait faire quelque chose. Nous avons suivi à la lettre les recommandations de Bill Clements et Jim Schlesinger pour exposer la situation au roi. Les États-Unis combattaient le communisme, et connaissant sa position à ce sujet, nous avions besoin de son aide. Il a acquiescé. De toute évidence, s'opposer à une décision de la Ligue arabe risquait de lui attirer des ennuis. C'était un pas difficile à franchir. Très bien, que Dieu vous aide. Voilà quelle a été sa réponse. Cela signifiait, vous avez sans doute raison, tâchez simplement de ne pas vous faire prendre. Je suis allé trouver Jim Schlesinger pour savoir comment procéder. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme se tramait, mais pendant des années, le secret a été gardé. C'est intéressant. Je ne suis pas certain qu'il s'agissait réellement de... Non, nous n'avions aucun problème de ravitaillement. Nous voulions tenter d'apaiser la colère du gouvernement américain. Il fallait nous assurer que notre armée serait bel et bien ravitaillée. Même si, officiellement, les livraisons étaient interrompues. La mission secrète organisée pour briser l'embargo fut un véritable cauchemar logistique. Il s'agissait de mettre au point un plan pour briser l'embargo, capable de tromper les instigateurs même du plan. Nous avons usé de toutes sortes de stratagèmes et l'affaire a été réglée. Le pétrole a été livré. Le roi n'en a plus jamais parlé, ni le gouvernement américain. Le ciment de cet accord secret fut la peur commune du communisme. En période de turbulence, les deux pays montrèrent qu'ils étaient capables de s'entendre pour préserver leur alliance stratégique. En 1975, l'agitation de l'époque du boycott s'était calmée. Le roi Fessal avait renoué avec le train-train quotidien du gouvernement du royaume. Quand un matin de mars, son passé le rattrapa. Le roi recevait le ministre koweïtien du pétrole de l'époque. Fessal bin Moussaïd, l'un de ses neveux, est entré dans la salle derrière lui. Son frère avait été tué par la police du roi Fessal à l'époque de la contestation provoquée par l'arrivée de la télévision. C'était un type un peu cinglé et il buvait. Les gardes du corps ne le connaissaient pas, mais ils pensaient qu'il faisait partie de la délégation koweïtienne. Lorsque le ministre koweïtien s'est penché pour saluer le monarque, il a sorti une arme et a tiré sur le roi par-dessus l'épaule du ministre. Bien sûr, il a tout de suite été arrêté par les membres de la sécurité, mais le mal était fait et le roi est mort avant d'arriver à l'hôpital. Le choc provoqué par l'assassinat du roi Fessal fut d'autant plus violent que le meurtrier appartenait à la famille royale. En Arabie cependant, les successions sont programmées longtemps à l'avance et se passent en douceur. Le prince héritier Khaled était très proche de Fessal depuis la création du royaume. C'était lui qui l'accompagnait dans ses voyages à l'étranger. Khaled préférait rester dans l'ombre de son frère. Il évitait même soigneusement de se mêler de politique. Le roi Khaled était un homme charmant. Il ne vouait pas à la politique un intérêt aussi vif que son frère défunt Fessal et que le roi Fad plus tard. Il aimait à parler du désert, de chasse aux faucons. Lorsque nous lui rendions visite, il nous parlait de ses faucons. Nous ne parlions jamais de politique. Il disait, voyez ça avec mon frère Fad. Nous avons pris l'habitude de nous adresser au roi Fad, le prince héritier, qui était vice-premier ministre, mais qui, en réalité, dirigeait toutes les réunions ministérielles. C'était donc avec le prince héritier que nous traitions des questions de politique importantes. Les premières années du règne du roi Khaled s'écoulèrent paisiblement. Les princes saoud, ses frères, occupaient les ministères clés. Les revenus du pétrole augmentaient, et la famille royale n'avait plus à s'inquiéter de l'état des finances publiques, ni du coup des projets de développement. L'horizon était radieux. Pour l'heure, le pire problème des Saoudiens était peut-être de trouver comment dépenser leur argent assez rapidement. Il faut deux ans pour préparer un plan. À partir de 1973, les prix du pétrole ont augmenté, et les caisses de l'état ont commencé à se remplir. En 1975, lorsque le deuxième plan a pris effet, nous avons dû prendre cette source de revenus en considération. De 45 milliards de rials saoudiens durant le premier plan, nous étions passés à 480 milliards au début du second plan, c'est-à-dire plus de 10 fois le montant de la somme initiale. Et ce chiffre a encore augmenté considérablement par la suite. L'Arabie saoudite était le seul pays à connaître un pareil essor. Partout ailleurs, les perspectives d'investissement pour les entrepreneurs étrangers étaient rarissimes. Tout le monde se tournait vers l'Arabie saoudite. Tout le monde voulait une part du gâteau. La question était de savoir si nous faisions venir de la main-d'oeuvre étrangère ou si nous formions notre propre main-d'oeuvre pour mener nous-mêmes à bien nos projets. La décision de faire venir de la main-d'oeuvre étrangère était une excellente décision. On a assisté à l'apparition d'un système où la population locale ne travaillait pas vraiment et où la population active était constituée en majorité d'étrangers. Aujourd'hui encore, l'Arabie saoudite compte 16 millions d'habitants et 6 à 7 millions d'expatriés. La reine Elisabeth est venue en Arabie saoudite à cette époque et vous savez ce qu'elle a dit ? Qu'elle n'avait jamais vu autant de grues. Il y avait des grues partout. Tout était à faire. On construisait 4 écoles par semaine, 7 universités ont été bâties. Nous voulions faire un maximum de choses le plus rapidement possible. L'été, on partait en vacances et lorsqu'on revenait, on ne reconnaissait plus rien. On était perdus. On ne reconnaissait pas la ville qu'on avait quittée deux mois auparavant. Des travaux qui auraient dû prendre 20 ans se faisaient en quelques mois. Ça rendait les gens fous. Le rythme du changement donnait le vertige. Le boom exacerba le conflit entre islam et modernité et les tensions sociales s'accentuèrent. Avec le boom pétrolier, la culture occidentale a fait son entrée dans un pays où environ 70% de la population étaient ultra-conservatrices, des fondamentalistes musulmans presque radicaux. La société a émis des signaux d'alarme. Arrêtez, arrêtez, tout ça va trop vite, on ne peut pas suivre. C'était en 1979, après l'occupation de la grande mosquée de la Mecque. Je crois que ça a été le symptôme du traumatisme ressenti par la population. Les choses changeaient trop vite, les gens ne pouvaient pas suivre. On ne peut pas propulser les gens comme ça dans le 21e siècle, non, ce n'est pas possible. C'était le premier jour de l'année dans le calendrier musulman. L'imam s'apprêtait à lancer l'appel à la prière lorsque quelqu'un l'a poussé. L'homme s'est emparé du micro et a annoncé que le Messie était arrivé et que les gens devaient venir lui témoigner fidélité et obéissance. Des centaines d'insurgés se barricadèrent à l'intérieur du sanctuaire. Frappés d'horreur, le pays s'arrêta, paralysé. Nous nous trouvions à environ 500 mètres de la mosquée. À l'intérieur, les coups de feu fusaient. On aurait dit qu'on tournait un film. Des personnes postées sur les minarets tiraient. La difficulté principale, c'est qu'il s'agissait du plus important des lieux saints. Des canons, des tanks ou des mitrailleuses qui tirent sur cet édifice est quelque chose de répugnant pour tous ceux qui vénèrent ce lieu saint. Les oulémas, les chefs religieux, vinrent encore une fois au secours de la famille royale. Ils prononcèrent une fatwa autorisant à donner l'assaut sans risquer de compromettre la légitimité religieuse de la monarchie. Cela signifiait que ces hommes étaient des apostas qui s'étaient emparés de la grande mosquée. Toute action pour les délogés était justifiée, y compris l'utilisation d'armes et de canons. Les saoudiens ont opté pour une offensive musclée. Ils ont décidé de lancer une attaque de front contre les entrées principales. Malheureusement, les projecteurs de la mosquée étaient allumés et plusieurs hommes ont été abattus par des snipers. Il a fallu six jours pour déloger les insurgés des étages supérieurs. Ils ont ensuite trouvé refuge dans les sous-sols de la mosquée qui abrite tout un réseau de caves et de galeries. Une bataille rangée se déroula à l'intérieur de la grande mosquée. Les insurgés résistèrent pendant 18 jours. Ne sachant plus comment se sortir de ce guépier, la famille royale demanda conseil à des experts étrangers. On décida que le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie française, serait le plus adapté à cette mission. Les services secrets saoudiens ont décidé de faire appel à leurs collègues français. J'ai contacté le comte de Maranche, alors directeur des services secrets français. Je lui ai dit que nous avions besoin de gaz de combat de l'équipement nécessaire et de personnes pour former nos hommes. Il m'a dit qu'ils s'en chargeaient au plus vite. Des soldats français sont venus former nos hommes à l'utilisation des gaz de combat. Leur contribution s'est arrêtée là. La participation des français a longtemps été controversée. Les Saoudiens ont toujours maintenu que des musulmans étaient venus à bout des insurgés qui avaient profané la grande mosquée. Cela aurait fait mauvais effet que des soldats provenant d'une nation chrétienne s'attribuent le mérite d'une telle action. Dès que le siège fut achevé, 63 des insurgés qui avaient survécu au combat furent exécutés. Officiellement, l'affaire fut traitée comme un incident isolé. La famille royale était ébranlée, mais elle refusait de considérer le siège de la grande mosquée de la Mecque comme l'acte de naissance d'un mouvement violent d'opposition islamiste, le mouvement d'où sortirait Oussama Ben Laden. Ce qu'il ne pouvait en revanche ignorer, c'est que Joe Eman al-Outaïbel, le chef des rebelles, était un descendant direct des Iruans, ces guerriers puritains qui, dans les années 1930, s'étaient soulevés contre le roi Abdelaziz. Les accusations qu'il portait contre la famille royale étaient en tout point identiques à celles de ses ancêtres. La prise de la grande mosquée par Joe Eman al-Outaïbel a sans doute été la première des explosions, signe que les fondamentalistes musulmans n'acceptaient pas la modernisation. Ils la considéraient comme une invasion culturelle et religieuse, une sorte de croisade, ou plutôt comme une continuation des croisades chrétiennes. Il accusait la famille royale d'avoir trompé la confiance des musulmans saoudiens. Selon lui, elle était corrompue et s'était alliée avec des étrangers. Elle devait donc être renversée. Et la vie saoudienne reprit comme si de rien n'était. Le sentiment de malaise grandit pourtant à la suite du renversement du monarque voisin, le Shah d'Iran. Discours après discours, l'ayatollah roménie se mit à dénoncer la corruption et l'impiété des monarchies du monde musulman. Il visait directement la maison des Saouds. Les Saouds craignaient de connaître le même sort que le Shah d'Iran, à savoir que la famille royale ou le gouvernement saoudien soit renversée. Ils ont réagi en utilisant des technologies modernes, non pas pour atténuer les traditions islamiques, mais pour les renforcer. Dans les universités pour femmes, les cours ont alors été dispensés sur des écrans de télévision en circuit fermé. Les Moutawas, la police religieuse, observaient les centres commerciaux avec des caméras de surveillance. Ils montaient des dossiers sur ceux qui étaient surpris en flagrant délit d'irrespect des lois religieuses. À la fin de la même année, l'URSS envahit l'Afghanistan. L'équilibre politique et militaire de la région fut bouleversé. Emporté par le tourbillon de la révolution romainiste, l'Iran n'était plus comme du temps du Shah un avant-poste du monde libre face à l'URSS. Le rôle de l'Arabie saoudite n'en devenait que plus important. Pendant les années 1980, les Saoudiens mirent leurs revenus pétroliers au service de la guerre contre le communisme. Avec l'assistance des Américains, des milliers de jeunes Saoudiens furent envoyés en Afghanistan pour combattre les Soviétiques. Les établissements les établissements religieux et les grandes écoles ont commencé à former de nombreux diplômés dotés d'excellentes connaissances en théologie, mais qui pouvaient difficilement trouver place dans l'économie. Dans les années 1980, la guerre en Afghanistan a permis d'intégrer une grande partie de la jeunesse saoudienne. Et cela a été encouragé par le gouvernement qui l'a vu comme un moyen d'apaiser les tensions, mais qui n'a pas bien mesuré les répercussions que cela pourrait avoir. Pendant près de dix ans, des flots de jeunes volontaires se précipitèrent en Afghanistan pour rejoindre les combattants musulmans, les Moudjahidines. Un de leurs chefs était Toussama Ben Laden. En 1982, après la mort de son frère Khaled, le prince héritier Fad devint le cinquième roi d'Arabie. Fad occupait une place à part parmi les 45 fils du roi Abdelaziz, celle du technocrate réformateur. Malgré une fréquentation assidue des casinos européens, malgré aussi quelques frasques de jeunesse, Fad avait joué un rôle prépondérant dans le gouvernement du royaume, avant d'en prendre officiellement la tête à l'âge de 60 ans. Il avait participé à chacune des grandes mutations de l'Arabie saoudite. Le luxe dans lequel vivaient les princes saoudiens résultait du boom pétrolier. Mais le vent de la fortune était en train de tourner. Les cours du pétrole étaient en chute libre. Le soutien financier que les Saoudiens avaient consenti à Saddam Hussein pendant ses huit ans de guerre contre l'Iran de Rouménie leur avaient coûté des milliards. Le roi Fad avait véritablement été l'allié et le financier de son voisin, le président irakien. Quand les hostilités cessèrent en 1988, Fad ne s'attendait évidemment pas à être trahi. J'étais chez moi lorsque le téléphone a sonné. Il était 15 heures environ. C'était ma mère. Elle m'appelait de Paris. Elle avait une voix agitée. Elle m'a demandé à plusieurs reprises si tout allait bien. J'ai répondu que oui. Tu n'es pas au courant me demande-t-elle. Non, que s'est-il passé ? Elle m'a alors appris que l'Irak venait juste d'envahir le Koweït. La nouvelle m'a fait l'effet d'une bombe. Je l'ignorais complètement. À cette époque, nous n'avions pas la télévision par satellite et le blackout sur l'information était de rigueur. Ni la télévision ni la chaîne de radio saoudienne ne mentionnaient quoi que ce soit à ce sujet. Rien du tout. Le blackout a duré trois jours. Pendant trois jours, nous n'avons rien su. C'était vraiment très étrange. Mais cela nous donnait un aperçu de l'espèce de paralysie et d'incompréhension dans lesquelles s'est trouvé le régime. Les tanks de Saddam roulaient en direction de la frontière saoudienne. La famille royale savait parfaitement que sa petite armée ne tiendrait pas longtemps face aux soldats aguerris de l'armée irakienne. L'invasion du Koweït était à peine engagée. Koussama Ben Laden proposait ses services à la monarchie saoudienne. Le milliardaire saoudien venait de passer dix ans à se battre contre les Russes en Afghanistan. Or, l'effondrement du communisme avait laissé ses compagnons d'armes, les jeunes volontaires musulmans, sans cause islamique à défendre. Ben Laden est allé trouver des membres du gouvernement saoudien et leur a proposé de faire venir son armée d'Afghanistan, les Moudjahidines, pour repousser l'envahisseur irakien hors du Koweït. Ils l'ont poliment remercié pour son offre en lui disant qu'ils allaient y réfléchir et qu'ils le tiendraient informé. Ils ont insisté pour que Ben Laden ne les appelle pas, c'était eux qui le contacteraient. Ils ne l'ont jamais fait et les choses en sont restées là. Cette proposition était complètement absurde et a été très justement rejetée par le prince sultan. mais elle a permis de révéler les intentions politiques d'Oussama Ben Laden. On peut y voir l'acte de naissance d'Al-Qaïda. Le régime saoudien avait de quoi s'inquiéter qu'un de ses citoyens annonce qu'il avait les moyens de lever une armée. De fait, les troupes irakiennes étaient aux frontières du royaume. La parade la plus efficace était de faire appel à l'allié américain. Cette solution n'allait pourtant pas de soi pour le roi Fad. Comment faire venir en Arabie Saoudite des milliers de soldats non musulmans sans s'attirer les foudres des religieux conservateurs ? Seuls les chefs religieux pouvaient autoriser le roi Fad à agir. On consulta donc encore une fois les oulémas. Dans ce pays, tout tourne autour de la religion. C'est quelque chose que les occidentaux ne peuvent pas comprendre et toute tentative pour l'expliquer serait vaine. La religion, c'est la loi. La culture en est imprégnée. Ses racines plongent dans l'histoire. Elle est inscrite dans l'ADN des Saoudiens. Par conséquent, toute décision importante doit passer par le filtre islamique. Il était impératif que nous sachions si le gouvernement saoudien pouvait autoriser que plusieurs centaines de milliers d'occidentaux pénètrent le territoire saoudien pour combattre une nation musulmane, à savoir l'Irak. Le roi Fad a donc consulté les Oulémas. Ces derniers ont répondu que si aucun accord pacifique sur la question ne pouvait être trouvé, alors il fallait aider les victimes à combattre l'agresseur, avec l'aide des soldats non musulmans. Le roi Fad obtint la fatwa qui lui permettait de défendre son pays. Mais cette fatwa provoqua dans la population saoudienne des dissensions qui portèrent atteinte à la légitimité même des Oulémas et firent le lit des extrémistes. Quatre jours après l'invasion du Koweït, le secrétaire à la défense Dick Cheney débarquait en Arabie saoudite. Il apportait des photos aériennes montrant l'armée irakienne sur le point de franchir la frontière saoudienne. Nous nous sommes rendus au palais Al-Salam où nous avons rencontré le roi. Il est tout de suite entré dans le vif du sujet. Nous avions décidé que le mieux à faire était de lui montrer les photos aériennes et c'est le général Schwarzkopf qui s'en est chargé. Il a pris les photos et a mis un genou à terre devant le roi. Le roi Fad et ses frères font toujours preuve de beaucoup de sang-froid. Ce sont sûrement de bons joueurs de poker. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer avec eux mais certains de mes prédécesseurs, oui. Ils n'ont manifesté aucune réaction mais je pense qu'ils ont été secoués par ce qu'ils ont vu sur ces photos. Après avoir écouté le général Schwarzkopf exposer les grandes lignes d'une éventuelle intervention américaine, le roi Fad a dit « Venez ». Le prince héritier a rétorqué « Vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir consultation ? » Le roi Fad a répondu « Nous n'avons pas le temps. Si nous attendons, nous finirons comme le Koweït. Il n'y a plus de Koweït. » Le prince Abdallah a alors affirmé « Si, le Koweït existe toujours. » Mais le roi Fad a répondu « Oui, mais son territoire consiste à quelques chambres d'hôtel au Caire, à Londres et à Paris. » Le prince Abdallah a dit « Je vois où tu veux en venir. » C'est d'accord. C'est d'accord. L'accord était conclu et l'opération bouclier du désert démarra immédiatement. Les militaires américains commencèrent à arriver dans le royaume. Il devait être 550 000. Lorsque les troupes américaines ont commencé à arriver, certains ont parlé d'invasion. Pour eux, ces soldats étrangers étaient des infidèles venus profaner le sol saoudien. Ils allaient les convertir à une autre religion, remettre en cause leur mode de vie. Durant les 50 années qui avaient précédé, l'Arabie saoudite avait consacré une part considérable du revenu national au secteur militaire, à l'achat d'armes et à l'entraînement de ses soldats. Elle avait donc la capacité de combattre une autre armée. Pourtant, l'armée saoudienne ne faisait de toute évidence pas le poids face aux troupes d'invasion irakiennes. Comment peut-on justifier de telles dépenses d'argent pour une armée à laquelle on ne pouvait avoir recours en cas de conflit ? Cela a levé le voile sur le problème de la corruption, des dessous de table, des marchés militaires et a révélé l'incapacité d'un État souverain à se défendre en cas d'agression extérieure. Pendant les premiers mois de l'opération bouclier du désert, un problème imprévu accentua la nervosité des Saoudiens, l'argent. Le gouvernement américain était loin de se douter des difficultés financières du royaume. Nous avons mis sur pied la coalition, notre intervention militaire a permis de sauver la peau de nombreuses personnes dans la région, y compris des Khoétiens et des Saoudiens. C'étaient des pays très riches et je pense qu'ils auraient dû contribuer à leur propre défense. Le roi Fahd était quelqu'un de très chaleureux et de très accommodant. La première fois que j'ai abordé l'aspect financier, il m'a répondu qu'il ne voulait pas en entendre parler, que l'argent n'était pas un problème entre amis, surtout dans ce genre de situation. Il m'a dit d'aller trouver le ministre des Finances et de lui dresser la liste de nos besoins. Voilà comment il a abordé le problème. Les États-Unis ont reçu une aide financière conséquente. Nous avons reçu une enveloppe de 17 milliards de dollars en argent liquide, sans compter l'approvisionnement en kérosène. Durant cette période, l'Arabie saoudite est devenue le premier importateur de kérosène. Il y avait environ 2000 raids aériens par jour, ce qui représente une énorme consommation de kérosène. Le ministre des Finances était furieux. Une partie du ravitaillement en vivres destiné aux forces armées n'a pas été utilisée. Ce sont ces mêmes conserves que les États-Unis, à l'initiative de James Baker, ont envoyées en Union soviétique durant la famine que le pays a connue l'année suivante. Mais c'est l'Arabie saoudite qui avait payé cette nourriture. Les coûts de l'intervention étaient flous. Personne n'en connaissait le montant exact. Parfois, les calculs étaient rapidement effectués au dos d'une enveloppe. En fin de compte, les sommes que nous avons perçues ont couvert les frais de guerre, et peut-être un peu plus. J'ai été en désaccord avec M. Baker à plusieurs reprises à ce sujet, car il me semblait que nous en réclamions trop aux Saoudiens. L'ambassadeur Freeman nous a confié que le royaume n'était plus aussi riche que par le passé. D'après moi, c'était la question de la sécurité qui était la plus importante. Il était donc tout à fait justifié que les Saoudiens y contribuent financièrement. ils ont dépensé 50 milliards de dollars. Lorsque la guerre a éclaté, l'Arabie Saoudite n'avait pas de dette publique. Mais au terme de la guerre, ses finances étaient fortement atteintes, et aujourd'hui encore, les conséquences s'en font ressentir. La victoire de la guerre du Golfe fut spectaculaire et sa célébration à la hauteur de l'événement. Mais une fois l'euphorie retombée, les Saouds furent confrontés à de sérieuses tensions sociales. L'argent avait été longtemps le ciment de la société saoudienne. Maintenant que la récession frappait, la contestation se mua en rébellion. L'opposition islamiste radicale avait une raison de plus d'exprimer sa colère. Les Etats-Unis avaient promis que leurs troupes quitteraient le royaume dès la fin des hostilités. Ils n'avaient pas tenu promesse. Cinq ans après la guerre du Golfe, Saddam Hussein servait encore d'excuses pour maintenir des milliers de djihais sur le sol saoudien. Les islamistes radicaux avaient trouvé leur porte-parole en la personne d'Oussama Ben Laden. Désormais, les mots ne leur suffiraient plus. Au matin du 13 novembre 1995, une bombe explosa à Riyad, la capitale saoudienne. Moins d'un an plus tard, une deuxième bombe ravageait la cité résidentielle d'un important complexe militaire près de Dharan, dans l'est du pays. Les deux attentats visaient l'armée américaine. Leur commanditaire fut identifié. C'était Oussama Ben Laden. Lorsque l'explosion s'est produite à Riyad, nous recherchions Ben Laden depuis le début des années 90. Nous l'avions déchu de sa nationalité saoudienne, car nous savions qu'il était dangereux et qu'il préparait une action contre l'Arabie saoudite. Oussama Ben Laden est parti en guerre contre la famille royale saoudienne. son plus grand ennemi c'était le régime et son objectif principal était de le renverser. Par la suite, il en a conclu que le régime était soutenu par l'armée américaine et que son message aurait un retentissement plus fort s'il s'en prenait directement à l'armée américaine. Et là, il m'a semblé déceler pour la première fois un certain courant de sympathie pour cet acte. Les attentats ne firent qu'accentuer les tensions entre Américains et Saoudiens. Pour la population saoudienne, le message était clair. Si les Saouds voulaient conserver leur royaume, les choses devaient changer. C'est à ce moment crucial que Fad fut victime d'une attaque cérébrale. Ses fonctions s'en trouvaient réduites à des apparitions protocolaires. Le gouvernement du royaume revint à son frère, le prince héritier Abdallah. En janvier 2000, George W. Bush fut élu président. Il se rendit vite compte que malgré ses réticences, il devait se mêler du conflit israélo-palestinien. Dès que le gouvernement Bush a pris le pouvoir, nous avons soulevé la question de la politique américaine dans la région. Nous avons insisté pour que les États-Unis participent activement au processus de paix et tentent de trouver une solution, car nous redoutions les conséquences que l'immobilisme aurait entraînées. Le prince héritier Abdallah considérait la question palestinienne comme la cause essentielle de l'agitation de la rue arabe. Il voulait en convaincre l'administration américaine. Avec l'arrivée au pouvoir d'Ariel Sharon en Israël, le Moyen-Orient s'embrasa à nouveau. En août, il y a eu une escalade de la violence et le président Bush a été interrogé au sujet des représailles envisagées par Sharon. Au Moyen-Orient, sa réponse a été perçue comme le signal que Sharon pouvait faire ce que bon lui semblait. Le prince héritier était furieux. Il appela immédiatement son ambassadeur à Washington et lui donna l'ordre de transmettre un avertissement sévère à l'administration Bush. Le prince héritier Le prince héritier a fait parvenir au président un message très éloquent. Vous avez de toute évidence choisi de soutenir Sharon sans vous soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur la politique américaine, sur vos intérêts ou sur les intérêts de vos amis. Vous êtes une nation souveraine, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Nous nous trouvons à présent contraints d'agir en fonction de nos intérêts sans nous soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur vos intérêts. La lettre adressée au président Bush reflète avant tout sa volonté de défier les Etats-Unis en leur disant « ça suffit, nous en avons assez. Soit vous tâchez de vous montrer plus juste et plus équitable dans vos agissements avec le monde arabe, soit nous modifierons les termes de notre accord avec les Etats-Unis. Nous voulons en finir avec la relation que nous entretenons avec votre pays depuis 60 ans. Dans les 24 heures, le président a répondu au prince héritier en lui exposant sa vision de ce que pourrait être le Moyen-Orient, à savoir deux États distincts, la partition de Jérusalem et le règlement équitable de la question des réfugiés. mais il a précisé que cela serait possible uniquement s'ils arrivaient à stopper la violence. Le prince héritier lui a répondu qu'il trouvait sa démarche très positive et qu'il devrait prononcer une déclaration publique. Le président s'est engagé à le faire. Trois jours plus tard, les avions d'Oussama Ben Laden percutent les tours du World Trade Center et le Pentagone. Le processus de paix est interrompu. Nous avons toujours considéré Ben Laden comme un ennemi. Mais lorsque nous avons appris que sur les 19 terroristes, 15 étaient saoudiens, cela a été une vraie catastrophe. Aux yeux des Américains, Ben Laden faisait de l'Arabie Saoudite une nation ennemie. et son geste était délibéré. Il y avait quatre pilotes de quatre pays différents. Le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les membres d'Al-Qaïda sont présents dans 60 pays à travers le monde. Il aurait pu choisir n'importe quelle nationalité pour les 15 autres. Son groupe aurait pu ressembler aux Nations Unies du terrorisme ou à la Ligue Arabe du terrorisme, mais non. Il a choisi intentionnellement 15 Saoudiens pour donner à ses attentats un visage saoudien, établir une distance entre les deux pays en semant le doute auprès des Américains sur l'Arabie Saoudite et il y est parvenu. L'amitié entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite s'est lentement décomposée. Le monde a évolué. La guerre froide appartient au passé et aujourd'hui, l'Arabie n'a plus grand-chose d'autre à offrir que son pétrole. Or, l'Amérique, avec la chute de Saddam Hussein, a misé sur les réserves pétrolières irakiennes. Les événements du 11 septembre ont affaibli la monarchie saoudienne. Le prince Abdallah a près de 80 ans. Il sait que la survie de la maison des Saouds dépend de sa capacité à réformer profondément le royaume. Succession, corruption, islamisme radical, les obstacles ne manquent pas. Les Saouds devront les surmonter s'ils veulent conserver leur royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada